Salut les curieux ! Aujourd'hui je vais vous parler des outils électroportatifs que je juge indispensables pour débuter dans le travail du bois. Avant de commencer, je pense que vous espériez la vidéo de fabrication de l'enceinte. Elle arrivera la semaine prochaine. J'avais encore besoin d'un peu de temps pour terminer le montage, toujours plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une vidéo de réalisation. Cela fait plusieurs fois que je vous le dis depuis que j'ai recommencé à publier régulièrement des vidéos. J'ai envie d'aller plus loin dans la pédagogie, ou comme on dit, dans la vulgarisation. Et les vidéos sur les outils sont généralement assez demandées, sans parler des questions que nous recevons, nous les youtubeurs, à ce sujet. Donc je me suis dit que c'était sans doute pas une mauvaise idée de faire une ou plusieurs vidéos sur les outils indispensables pour commencer à bricoler des morceaux de bois. Curieusement, on en trouve beaucoup en anglais. J'en ai d'ailleurs regardé pas mal lorsque j'ai moi-même débuté. Mais en français, on ne trouve pas tant de choses que ça. So, let's go ! Le premier outil que je juge indispensable, c'est la perceuse. Ah, la perceuse. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur Youtube, j'étais toujours étonné par le nombre de perceuses que les mecs possédaient. Et maintenant, je me marre tout seul en voyant que j'en possède moi-même 4 ou 5. Bon, ok, en comptant la perceuse à colonne, et la perceuse sans fil que j'avais avant l'Easy Impact. Mais je compte pas la vicieuse à choc, par contre. Mais sans parler d'en avoir plusieurs, je pense qu'il en faut au moins une. Je vois pas trop comment on peut faire sans. Et si elle peut faire visseuse en même temps, c'est parfait. Mais sinon, il y a les tournevis, c'est bien pratique aussi. Je vais peut-être en étonner, mais je pense que si vous ne pouvez en acheter qu'une, il faut prendre une filaire. Personnellement, je suis amoureux de ma Bosch PSB 650, qui a été remplacée au catalogue par l'Universal Impact 700. Je précise que c'est un outil que j'ai acheté. Elle est super légère pour une filaire, elle fait visseuse-dévisseuse, et elle aide la pêche. Je la sors avec beaucoup de plaisir, lorsque j'ai besoin de faire pas mal de trous, ou des vis-biaises. En sans fil, j'utilise la Bosch Easy Impact 12, que m'a envoyée la marque il y a un an environ. J'en suis content, elle remplace avantageusement la première prise que j'avais avant. Elle est plus qualitative, et elle a la percussion, ce qui m'a débanné pour des petits bricolages qui n'ont rien à voir avec le travail du bois. Le sans fil, c'est génial pour la liberté que cela procure, mais si vous avez besoin de faire beaucoup de trous, ou des vis-biaises qui demandent beaucoup d'énergie, votre sans fil va vite se décharger, et va chauffer. Surtout si, comme moi, vous avez du 12V. Éventuellement, avec une 18V de bonne qualité, cela va peut-être passer, mais au bout du compte, vous allez arriver à une perceuse aussi lourde que l'Universal Impact 700. Si vous avez le budget pour une perceuse filaire et une sans fil, c'est parfait, mais dans ce cas-là, je vous dirais plutôt d'acheter une visseuse à choc qu'une deuxième perceuse. Le deuxième outil indispensable, selon moi, c'est la ponceuse. Si vous commencez la menuiserie, vous allez voir qu'on passe beaucoup de temps à poncer. Alors, déjà que le ponçage à la machine, ce n'est pas super rigolo, mais le ponçage à la main, c'est pénible pour être poli. Non merci. Il existe plusieurs types de ponceuses, mais je vous parlerai des plus polyvalentes. La vibrante, c'est la moins chère, vous en trouverez à partir d'une dizaine d'euros. Mais à ce prix-là, et même un peu plus cher, l'efficacité est décevante, d'après mon expérience. La seule vibrante qui m'a convaincu, c'est l'Easy Thunder 12 que m'a envoyé Bosch. Pourtant, un autre YouTuber que je ne nommerai pas m'avait dit qu'il n'avait pas été du tout convaincu par la machine. Son modèle est le mien, ayant plusieurs années d'écart. Peut-être que Bosch a revu sa copie entre-temps. Je ne sais pas, mais moi je l'aime beaucoup, cette ponceuse. Sans fil, légère, et elle ponce plutôt correctement pour une vibrante. Et jusque-là, aucun problème avec les scratchs de mes abrasifs, alors que j'avais eu des problèmes sur toutes mes autres ponceuses. Deuxième type de ponceuse polyvalente, l'excentrique. Comme moi. Ouais, non, elle n'est pas drôle. Mais plus sérieusement, l'excentrique, dont le plateau tourne et vibre en même temps, est beaucoup plus efficace, et moins susceptible de laisser des traces de ponçage. J'ai une excentrique Black & Decker, mais je ne suis pas complètement convaincu, et je ne sais pas si je peux vous la conseiller du coup. Pas complètement persuadé par l'ergonomie, et les abrasifs qui ne tiennent pas, quelle que soit la marque. En revanche, elle ponce très bien. Mais je n'en ai pas essayé d'autres pour le moment. Je sais que les Festool et les Bosch Pro ont une excellente réputation, mais c'est un autre budget. Troisième outil indispensable après moi, la scie, et plus particulièrement, la scie circulaire. La première scie que l'on achète, c'est généralement la scie sauteuse, mais avec l'expérience, c'est généralement la dernière que l'on sort. J'exagère à peine, on l'utilise pour des découpes en arrondi, mais c'est à peu près tout. Si l'on veut faire des découpes à peu près droites, et c'est généralement ce que l'on cherche à faire, la scie circulaire s'impose avec un rail, que vous pouvez acheter avec, ou que vous pouvez fabriquer vous-même. Je vous mets ma vidéo sur le sujet dans le i. Il existe des scies circulaires plongeantes, et d'autres qui ne le sont pas. La plongeante est sans doute un peu plus sécuritaire, et comme son nom l'indique, elle permet des découpes plongeantes en plein bois, sans risque. Mais elles sont généralement plus lourdes à manier. A contrario, les non-plongeantes sont généralement un peu plus légères, mais il faut alors faire attention à la lame qui dépasse toujours un peu en dessous, même si généralement, celle-ci est protégée par un carter rétractable qui se rabat lorsqu'elle n'est pas en cours de coupe. Et faire une découpe plongeante avec une non-plongeante est risqué, même si certains se hasardent à le faire. Personnellement, j'ai une plongeante et une non-plongeante, toutes deux très différentes. La plongeante est une Kitty 550. Elle a la bonne réputation, mais à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un de mes achats que je regrette le plus, même si à mes débuts, elle m'a bien dépanné. Pourquoi tant de haine ? A la réception, la semelle a été tout sauf droite, et celle que le SAV m'a renvoyée était bien meilleure, mais pas parfaite non plus. Les rails sont mal pensés, et la scie a tendance à basculer légèrement d'un côté et de l'autre, à cause des glissières qui sont mal positionnées. Le changement de lame n'est pas super pratique non plus. Le pare-éclat a tendance à se décoller. Bref, un outil de qualité très moyenne à mon goût. Y a-t-il meilleur dans cette gamme de prix ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas essayé d'autres, et celles qui ont bonne réputation, ce sont encore une fois les Festool et les Bosch Pro, et c'est un autre budget. Ma scie circulaire non plongeante, c'est l'universel cirque que m'envoyait Bosch. Et vous le savez, je l'aime beaucoup cette petite-ci. Très légère, très maniable, sans fil, mais une chose très importante à prendre en compte, je ne coupe pratiquement que des résineux, donc des bois tendres, parce que ce sont les bois les plus faciles à trouver, et les plus économiques. Et généralement, en 18 mm d'épaisseur maximum. Et puis j'ai ma scie sur table. Donc ce ne sera pas forcément la scie circulaire la plus polyvalente que vous pourrez trouver. Mais pour débuter, je pense que c'est un très bon choix. Voilà donc les trois outils indispensables pour débuter dans le travail du bois selon moi. Avec cela, vous pourrez percer, éventuellement visser, poncer, et couper droit les trois choses que l'on fait le plus souvent en menuiserie. Mais avant de terminer, j'aimerais parler d'un outil bonus. Je ne la conseille pas aux grands débutants, mais lorsque l'on commence à prendre goût à la chose, je pense que c'est un achat à considérer assez rapidement. La défonceuse a un outil au nom barbare, mais qui permet de faire des choses beaucoup plus fines que son nom ne le laisse entendre. Avec une défonceuse, vous allez par exemple pouvoir faire facilement un quart de rond, un chanfrein, des assemblages à base de rainures. On dit souvent que c'est l'outil qui fait passer du bricolage à la menuiserie. Aujourd'hui, je ne m'en passerai clairement plus. Celle que je possède et dont je me sers tout le temps, c'est la Bosch POF 1400. C'est un modèle populaire qui m'apporte toute satisfaction, et comme ma percephilaire, c'est un outil que j'ai acheté avec mes propres deniers. Là encore, je pense que si l'on veut quelque chose de plus précis, il faut taper dans les marques ou les gammes professionnelles. Voilà, je vous ai tout dit. Certains me reprocheront peut-être d'avoir beaucoup conseillé de Bosch, mais c'est ce que je possède majoritairement. J'en ai acheté beaucoup parce que j'aime cette marque et qu'elle ne m'a jamais déçu, et la marque m'en a envoyé. À propos des références dont je parle dans cette vidéo, je répondrai oui à la question « Est-ce que vous les auriez achetées si vous ne les avez pas envoyées gratuitement ? » Certains ont eu des mauvais expériences, et c'est normal. On peut tomber sur un mauvais produit ou une mauvaise série. Il y a aussi tous ceux qui choisissent un produit qui ne correspond pas à leurs besoins. Toutes les références dont je vous ai parlé font partie de gammes grand public pour un usage occasionnel pour la plupart. C'est ainsi que je les utilise. Je le dis car c'est un point important à considérer lorsque vous vous équipez. On terminera sur ce point essentiel. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo de fabrication de l'enceinte. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas la curiosité n'est pas un vilain défaut.